Maintenant, on va parler de... je vais en parler en début d'émission à 13h, Ozampic. Ozampic, c'est ce médicament qui... je pense que c'est le médicament le plus populaire au monde actuellement. Et qui, donc, aide les gens à perdre du poids. Ultimement, Ozampic, c'est un médicament qui sert... ça, à la base, c'était pour contre la pression, puis je pense pour les maladies comme le diabète. Mais donc, un des effets d'Ozampic, c'est un coup de faille, en réalité. Et donc, vous mangez moins. Les gens perdent du poids, puis ça marche. Il y a des effets secondaires qui ne sont pas toujours faciles. Ça dépend des gens, évidemment. Mais un des effets, c'est que ça aide à perdre du poids. Et à mesure que ça ne se répare dans le monde, bien, il semble-t-il qu'il y a différents organismes maintenant qui disent que même dans les restaurants et tout ça, l'industrie commence à se préoccuper de tout ça, puis à dire, bon, bien, peut-être que dans les restaurants, on va commencer à servir des moins grosses portions, etc. Que la société va s'adapter à un médicament comme celui-là. C'est pas rien, quand même. Ça fait des côtés nutritionnistes et auteurs. On la retrouve tout de suite. Stéphanie Côté, bonjour et merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Bonjour. Donc, c'est ça que ça fait au Zampik. Les gens ont moins faim, donc... C'est le secret de ce médicament-là, mais ça a fait que les gens y mangent moins par la suite. Est-ce que vous en voyez beaucoup des gens, vous, vous êtes nutritionnistes, qui disent, « Est-ce que j'ai besoin d'un nutritionniste ou j'ai besoin d'un Zampik? » C'est tellement populaire présentement. Les gens qui veulent au Zampik ne passent même pas nécessairement par une nutritionniste. Ils vont voir leur médecin directement pour demander une prescription. Et ce qu'on trouve très, très dommage en tant que nutritionniste, c'est que la traite au Zampik est vraiment pour perdre du poids. Vous l'avez dit, d'emblée, c'est supposé être pour diminuer l'effet artériel, pour contrôler le diabète. Mais on ne se le cachera pas, ce n'est pas l'utilisation qui en est faite présentement. Donc, les gens veulent perdre du poids au-delà d'améliorer leurs habitudes alimentaires ou d'améliorer leur santé. Donc, ça, c'est quand même un petit peu dommage de voir ce portrait-là et l'utilisation qui est faite à tellement grande échelle. En même temps, je veux dire, l'obésité est un problème de santé publique d'une grande gravité. Et je vois souvent des médecins dire qu'on ne prend pas cette question-là assez rapidement. Un médicament comme au Zampik et les autres clones et ou un médicament semblable sont en train de voir le jour permet quand même d'attaquer de front ce problème-là parce que c'est plus facile avec au Zampik qu'en changeant ses habitudes. Ça, ça reste quand même un fait, quand même, à nos côtés, non? Sauf qu'on parle d'un traitement, on parle de prendre un problème quand il est déjà apparent, quand il est déjà important, plutôt que de parler de prévention. Le Canada, le gouvernement, partout, la santé publique dans le monde, en général, ne fait pas assez de prévention, pas assez d'éducation en nutrition, en alimentation. C'est sûr que quand le problème est là, écriant, puis qu'il y a des gens qui veulent aller se faire opérer, avoir une chirurgie bariatrique, par exemple, pour réduire l'estomac, c'est sûr que là, on est rendu dans des cas assez drastiques, puis ça va loin, mais avant d'en arriver à des problèmes de poids et des problèmes d'obésité aussi importants, je pense qu'il est vraiment temps qu'on remette l'alimentation, la saine alimentation à l'ordre du jour. Est-ce que là, on fait juste mettre des pansements sur des bobos plutôt que de s'attaquer aux problèmes puis prévenir la survenue de ces problèmes-là? Si quelqu'un coupe la quantité de nourriture qu'elle absorbe, bon, évidemment, ça diminue les calories, mais en même temps, ça peut diminuer aussi quand même l'apport en vitamines et autres éléments nutritifs dont on a besoin pour rester en santé. Est-ce que si on prend aux Ampics, il faut changer la façon dont on mange, ce qu'on mange, etc., s'adapter? Oui, mais je dirais que ça dépend quand même de la qualité de l'alimentation à la base, parce qu'il y a des personnes qui mangent beaucoup qui ne vont pas nécessairement avoir la qualité. La qualité et la quantité, c'est vraiment deux choses complètement différentes en alimentation. Parfois, il y a une quantité d'aliments qui amène beaucoup d'éléments nutritifs, mais ce n'est pas toujours le cas. Si les restaurants fast-food voient une diminution de la baisse de leur profit, de leur vente, on n'est pas dans une catégorie d'aliments qui est très riche en éléments nutritifs. Donc, à ce point de vue-là, on ne perd pas tellement de vitamines, de minéraux, de fibres alimentaires. Donc, je pense qu'un des problèmes de santé, oui, l'obésité en fait partie, mais quand l'alimentation est riche en aliments transformés, très transformés en fast-food, il y a déjà une préoccupation qu'on devrait avoir concernant la valeur que ça a. Je disais, c'est quelqu'un, maintenant, on mange des hamburgers. Bon, il y a quand même une tomate, un peu de lait dessus au travail d'un hamburger. Si elle mange beaucoup d'hamburgers, on va avoir une quantité de légumes au travail de tout le reste qui n'est pas bon. Mais si on coupe de moitié, les vitamines et tout ça, on les coupe aussi. Toutes ces personnes qui s'alimentent de façon moyenne, s'ils réduisent en même temps, ça ne risque pas de créer d'autres problèmes? Ça peut créer d'autres problèmes. En effet, quand on réduit ce que l'on mange, on réduit tous les apports, autant les bons que les moins bons. Donc, oui, ça peut créer d'autres problèmes. Et ozampic, je ne sais pas présentement si on prend ça juste quelques mois, le temps de perdre du poids ou si on prend ça à vie. Mais ce que ça ne change pas, c'est les habitudes alimentaires. Si on arrête de prendre ozampic et qu'on retourne dans les fast-foods et qu'on reprend une alimentation plus ou moins équilibrée, on ne règle aucun problème. Donc, je pense que vous faites bien de le mentionner, la qualité de l'alimentation devrait être au cœur des préoccupations plus que la quantité. Stéphanie Côté, donc, qui est nutritionniste et auteur, avec un petit, comme on dit en Chine, un petit « wake-up call » quand même. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501